Musique Musique Partir en tournée, c'est accepter d'arrêter le temps. Pour moi, cette année-là, je ne m'ai pas vécu le printemps 2016. Je n'étais pas là, du moins pas sur cette planète. Même si c'était de l'aventure, une routine s'est installée. Une routine peu ordinaire, avec un décor changeant presque tous les jours. Je crois qu'il faut être assez fou pour l'arrivée de la musique. Mais peut-être encore plus pour partir à 6 dans un van qui marche à moitié, à la conquête d'un pays où personne ne connaît ton nom, ni ta musique. Un an de studio, on a eu des bons retours sur cet album. Et du coup, ça nous donne envie de partir prendre la route avec un camion, les copains, pour essayer de vivre de la musique du mieux qu'on peut. Tout a commencé à Ristolas, où nous avons fait un petit coucou aux Class Rockers 2016, pour leur faire un bon concert et un atelier explicatif sur toutes les démarches qu'engendre l'organisation d'une tournée et la sortie d'un album. La grosse radio nationale, c'est très dur de les toucher. Mais les petites radios locales, je ne sais pas s'il y a des Toulonnais radioactifs, tout ça, c'est plus facile à toucher. Donc quand on sort un album, il faut déjà qu'un an avant, donc un an avant la sortie d'album, on se dise, voilà, ce mois-ci, on va commencer à démarcher envers les radios, les magazines, tout ça. C'est difficile à résumer tout le travail comme ça, mais c'est répartir les tâches aussi à cinq. Parce que s'il n'y a qu'une seule personne qui fait tout ça, appeler, envoyer des mails, il faut se concentrer sur la musique, surtout en même temps. On est toujours tous ensemble, déjà dans un camion qui n'est pas immense non plus, et puis on partage tout, tous ensemble, on part pour faire de la musique ensemble, donc voilà, tout s'articule autour du groupe. Alors on a commencé début avril à Toulon par l'Omega Live, et après on est monté, donc on a fait Montpellier, Lyon, Grenoble, Chambéry, Lille, Metz, là on est à Tours, on va partir vers Orléans, après Le Mans, Rennes et Bordeaux, on a déjà fait Bordeaux mais on y retourne, Nice, enfin voilà, on essaye d'écumer un peu toutes les grandes villes de France pour se faire connaître de plus en plus. Alors dans le groupe nous sommes cinq, il y a Alex au chant et à la guitare, Martin qui fait la guitare lead, donc tous les solos, tout ça, après il y a Hugo qui est batteur, Tommy à la basse, et donc moi au chant et au perquis. Allez go ! Là on va remonter ! La vie dans la rue, en fait, c'est galère, tu n'as aucun endroit où te clavé, tu es toujours en train de conduire, on dormait à moitié dans le camion, on était crevés, on passait des nuits sur la route, on avait juste une glacière électrique qui se branchait sur la lumière du camion, du coup on devait très très souvent aller faire les courses, on se retrouvait très souvent dans les grandes surfaces, donc voilà c'était un truc à gérer en plus. On prend quoi comme j'en m'ont cru ? Ben on prend celui-là, qui est le meilleur prix ? Ah bon, bon, je te laisse prendre alors. A6, niveau logistique, c'est fatigant. Gérer les déplacements, déballer, remballer le matos, les soirées galères, les allées venues de chacun parce qu'on dormait pas toujours dans les mêmes endroits, et se retrouver le lendemain. Et puis il a rajouté à ça la fatigue, le stress, le temps qui était un peu pourri parce qu'on s'est retrouvé quand même un bon bout de temps dans le nord sous la flotte. Tout ça ajouté, c'était pas facile, mais on a tenu bon parce que finalement on savait pourquoi on était là. Allô, Francie ? Ouais, c'est Hugo, le avatar du groupe Les Gangospifols. On est juste devant le Parallel Musique, c'est ça ? Ok, d'accord. Il y a une fois, on n'avait pas de sono et c'était à Rouen. C'était vraiment galère parce qu'il faut se débrouiller pour louer une sono dans la journée, pour la soirée. Ça roule pas tout droit tout le temps. Allez, go ! Don't want everything in your fear Don't want everything in your fear Don't want everything in your fear Tous ces efforts m'ont servi à rien. J'ai même pété ma caisse claire devant tout le public. Trois personnes. Non, désolé, il a... Je peux plus. Ah, mais c'est ! C'est pas malheur, déjà. Ah, c'est bien quand même, hein ? Merci. Merci. Moi, moi, c'est mieux normalement. Ah, j'espère, j'espère. Débarque. Ok, les gars, c'est parti, on avance. Allez. Allez, plus vite, plus vite. Là, on va en marcher. Débarque ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes les après-midi, dans chaque ville, on faisait notre set en acoustique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jouer dans la rue, c'était une expérience assez unique pour un groupe comme nous, qui avons l'habitude de jouer dans des salles de concert, dans des bars, en électrique. Là, ça nous permettait de toucher des gens qui ne connaissent pas du tout Gang of People, ni notre univers, ni nos chansons, et de les voir s'arrêter, danser, mettre des pièces, acheter des CD. C'était très émouvant et personnellement, ça donnait vraiment envie de donner encore plus de soi-même. Le rapport humain qu'il peut y avoir, les gens qui écoutent, que ce soit des personnes de passage, des personnes, des enfants qui viennent mettre les petites pièces, c'est toujours très gratifiant. Et puis aussi, le fait que tu joues dans la rue, c'est toujours très rigolo, parce que tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, tu arrives dans un endroit, c'est une rue passante, mais c'est pas vraiment fait pour, c'est pas une salle de concert, c'est pas une scène, c'est juste une rue où les gens ont l'habitude de passer, peut-être même tous les jours pour aller au boulot, et là, d'un coup, toi, tu débarques à sortir les instru, à chambouler un peu tout ça, à se rébrouiller un peu l'espace urbain, en fait. Pour moi, c'est une des meilleures expériences de la tournée. Merci. 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 On s'appelle Gang of Pippone, on est retourné dans toute la France, on vient de Toulon, on nous a ramené un peu de soleil. On est retourné dans toute la France, parce qu'on vient de sortir notre premier album. La nuit, on joue dans des super salles, et la journée, on joue dans la rue pour pouvoir payer le diesel, parce qu'il faut bien. C'est parti. T'as pété la gratte, Tommy ? Ouais. Je lui mets trop cher, alors qu'elle est déjà brévée. Facebook, Instagram, et tous les réseaux sociaux, on a même une application téléchargeable. Et ce morceau, il s'appelle Jack Bug, on l'a composé hier soir. C'est vrai. C'est bon, pote ? Il y a de l'entrée, tu sais, on est dans une jungle. Bien dormi ? C'est dur en jungle. Nous, on a fait une pure soirée hier à Maison Alpha. C'était trop bien, on était avec plein de copains, et on a fait plein de bêtises, et c'était trop cool. Et aujourd'hui, on va à Rouen. Allez go, Tommy ! Allez, allez ! Alors, fort heureusement, nous avions un partenariat avec la société Night Swapping. Le principe de Night Swapping est de loger chez l'habitant directement. On a rencontré des gens locaux qui nous ont permis de nous loger bien au show chez des gens très très sympas. On leur offrait l'album, on faisait à manger, la WCL, tout pour rendre notre venue agréable. Parce que je pense qu'accueillir un groupe de rock, ça peut faire peur. Humainement, c'est beaucoup mieux Night Swapping. Tu rencontres l'habitant, des gens, donc on a quand même rencontré des bonnes personnes qui nous ont super bien accueillies et avec qui on reste en contact. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant de dormir via Night Swapping qu'aller à l'hôtel. et financièrement, c'est beaucoup plus accessible. comme s'il a vendu, ou que j'ai... Ah bon, ce soir, vous allez me faire. Il n'y a pas un petit appart ? J'ai pas la choisie. Très bien. Il vient devant moi. Alors... J'ai du sucre. Beaucoup d'amour. Parce que je mets toujours beaucoup d'amour. Et du balsamie. Grâce à ça, on a pu laver nos fringes qui étaient bien sales. On a pu prendre des douches, voir des bains. On a eu la chance d'être hébergés chez un Night Swapper qui était prof de techno et qui était un super bricoleur. Donc, grâce à lui, on a pu réparer la caisse claire du go. C'est un peu plus parce que tu as coupé à mon avis, les lacets. C'est un dernier coup là-dessus. C'est avec ta petite clé. Allez, Dr. Green, on l'entue vite ! Et de l'enlever si tu veux tendre et détendre ta chaîne. Ah, pas con. Nickel. Je sais pas. Mais est-ce que ça risque de te gêner ? Non. Mais écoute, on va monter un nouveau truc, je crois. Ouais, là, c'est un nouveau conseil. C'est bon. C'est bon. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Comment est-ce qu'on dit ? Merci, machin. Non, c'est un film de cul, ça, je crois. Merci, qui ? Merci, Jacqueline. Merci, Olivier. Il est là. Horrible ! On va à deux bars après, on mange des frites, du coca, et on se pourre la poire. Qu'est-ce qu'on fait, Tommy, après ? On se pourre la poire. Il a que des expressions qui n'existent pas, toi. Bah si ! On se pourre la poire. C'est pas à côté. C'est pas à côté. Allez, mais bon. Ouais, ça se pinte, là. Et que ça saute ! J'ai Armaniac, Noisette ou Nature ? Je suis au bon Noisette, moi. Tu me conseilles quoi, ça ? Ça dépend. Moi, j'aime bien Armaniac, franchement. Ouais. J'aime bien Noisette, moi. À vrai dire, la tournée, je n'imaginais pas avant de l'avoir vécu. J'avais juste envie d'être sur la route avec les copains, d'être sur scène. De toute façon, ça fait quelques années qu'on attend que ça. Voilà, ça a été un travail de longue haleine, mais ça fait plaisir parce que quand on voit du public réceptif un peu partout en France, un peu ailleurs qu'à Toulon, voilà, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien. Oh la la que j'ai soif ! Oh, viens se boire la gueule ! C'est parti 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 ! C'est moi jette ! T'es chêne avec toi ! Alexis ! C'est moi jette ! C'est moi jette ! C'est moi jette !